Alors il est intéressant également de voir comment réagissent aujourd'hui et ce matin plus particulièrement les présidents de conseils généreux. Ce sont eux qui auraient été sollicités directement avec les maires pour les subventions. Certains avaient déjà fait leur compte, d'autres étaient dans l'expectative depuis quelques temps. Voici un exemple dans le département du Rhône. Reportage Françoise Vallée. Le conseil général du Rhône gère 109 collèges publics, 55 collèges privés. Sur 88 000 collégiens, 27% fréquentent le privé. Le plus souvent dans des bâtiments anciens qui appartenaient à des congrégations et qui nécessitent de grandes réparations. Mais loi fallue ou pas, le conseil général donne la priorité à son programme, prévu sur 10 ans, la reconstruction des lycées publics. La bourse n'est pas extensible. Nous avons un certain nombre de besoins auxquels il nous faut répondre. Nous avons dans ce département beaucoup de collèges métalliques qui ont été construits au moment du boom démographique. On doit les reconstruire, on doit les réaménager, on va le faire. Sur 18 collèges à structure métallique, 9 auront été reconstruits d'ici la fin de l'année. Dans le Rhône, le budget d'investissement pour 94 est de 231 millions de francs, dont 3,7 millions sont accordés au privé. Ces responsables n'en attendaient pas plus, mais ils espéraient, grâce à la loi Fallou, avoir plus de liberté pour utiliser les fonds. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, si vous voulez, 5 subventions pour 5 collèges limités à 10%, une certaine hauteur de frais, nous aurions pu les regrouper et peut-être aider moins de collèges, mais les aider à une hauteur un petit peu plus importante. Il va donc falloir attendre. La révision de la loi Fallou n'est plus à l'ordre du jour. Mais les 500 millions promis par Edouard Balladur pour la sécurité de l'école publique permettraient d'accélérer les travaux et par conséquent de prévoir d'autres investissements.